... Tous les chômes amènent à vous aujourd'hui à Saint-Hirier-la-Perche, célèbre depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, à cause de ces mines d'or qui étaient exploitées par les Gaulois. Cette collégiale, comment elle est sortie de terre ? Très lentement, elle a mis à peu près 6 siècles entre le moment où on a fondé un monastère à Saint-Hirier, vers l'époque de Clovis, un petit peu après, et donc le moment où elle a été construite, aux alentours de 1200. Le fondateur, c'est un certain Arrédus, dont le nom a été déformé à Henri-Hirier, qui est en fait le saint fondateur du monastère, en tous les cas, et par conséquent de la cité qui s'est agglomérée petit à petit autour de cette collégiale. Ce plan que Thomas est en train de filmer est simplement la soupière de ma grand-mère, la soupière en porcelaine dure. Je ne plaisante qu'à moitié, car en fait, ceci est du kaolin, et ceci, on le doit à Madame de Pompadour, car elle en avait assez de manger dans de la porcelaine chinoise. Bonjour Claude. Bonjour. Expliquez-nous comment on en est arrivé à extraire ce kaolin. Alors, à partir du moment où il fallait absolument du kaolin pour fabriquer la porcelaine dure, le roi renvoyait des émissaires un peu partout pour trouver du kaolin en quantité convenable pour sortir de la porcelaine en grande quantité, puisqu'on avait déjà fait des essais concluants. Et au miracle, ici à Saint-Hirier, il y a un filon. Les hommes travaillaient dans le fond de la carrière et pour remonter le minerai à la surface, ce sont des dames qui portaient sur leur tête des petites caisses remplies de ce minerai jusqu'à la surface. Donc le minerai arrive ici et vous m'avez dit qu'il est séparé en deux catégories, le pur et le moins pur. Le kaolin contient souvent des impuretés et il faut ici séparer ces impuretés. Une fois nettoyé de ces impuretés, il est souvent représenté par de la poudre. Alors ces petits copains, là, il faut combien en moyenne en poids ? Alors ceux-là, ils font autour de 100 kg et puis l'objectif, c'est qu'ils en fassent au moins le double. Donc là, vous m'êtes en train de me dire que ces cochons-là, ils vont doubler de volume encore ? C'est ça, ils vont doubler de volume. Ils vont mettre encore un peu de muscles et puis à partir de l'année prochaine, ils vont commencer à mettre un peu de gras sur le dos. Et combien de temps ? Je ne sais pas, 6 mois ? Deux ans, deux ans d'élevage, nous, pour nos cochons. Deux ans, mais alors vous avez le temps de leur donner des petits noms, de vous lier d'amitié avec ces animaux. Deux années, c'est long, c'est presque des animaux domestiques. Oh, quand même, non, on n'a pas de petits noms compte tenu du nombre qu'on a, on ne les connaît pas tous individuellement, mais c'est vrai qu'en deux ans, on a le temps de profiter de ces petites bêtes-là. Et je n'ai pas vu la norcerie en venant à les cacher ? Alors, elles n'est pas cachées, nous, on ne fait pas de naissage. C'est un ensemble d'éleveurs collègues qui nous fournissent des petits cochons. Donc, ils arrivent chez nous quand ils ont entre 2 et 3 mois. Et ça fait quelle taille quand ils ont 2-3 mois ? 100 grammes ? Non, 25 kilos. 25 kilos à 2-3 mois ? Donc, tout ce qu'ils consomment a été produit à 100% sur la ferme. Quand vous en voyez un qui a une superbe, magnifique, est-ce que vous pouvez dire que celui-là, on va le garder pour de la reproduction ? Ah non, non, ça, c'est interdit puisque le cochon cul noir, c'est une race qui est en conservation, comme elle avait failli disparaître. Et au jour d'aujourd'hui, on fait de la reproduction de conservation et aucune sélection. Dans ce magnifique paysage de début d'automne, je dis au revoir à nos amis les cul noirs et à vous, à très bientôt sur d'autres chemins qui mènent à vous.